Le matin, Z comme Zemmour. Bonjour Eric Zemmour. Bonjour. Alors vous aussi vous vous mettez à l'heure de l'euro ce matin, mais sur un terrain plus politique. On a d'ailleurs appris hier que l'Angleterre n'enverra pas non plus de représentants assistés au match en Ukraine. Alors si je dis non plus, c'est que la France a donné le la de ce boycott en expliquant cette décision de ne pas y aller par sa préoccupation du respect des valeurs européennes, notamment à la lumière de la situation de Madame Timotchenko. Il s'agit de cet ancien Premier ministre, icône de la Révolution Orange, qui est en prison aujourd'hui après avoir été condamné. Eric, commentaire ? Oui, on appelle désormais cette compétition l'euro. Jadis, on disait plus justement, mais un peu plus longuement trop sans doute, le championnat d'Europe des nations. Comme si on voulait prouver que dans le monde du football moderne, l'amour du pays a été remplacé par celui du fric. Mais ce n'est pas pour cette raison sémantique, pourtant de gauche, que François Hollande a décidé de ne pas honorer de sa présence les matchs de la compétition européenne. On dit que le président français la boycotte, encore une question de langage. Le boycott aurait pu être décidé par l'équipe de France, mais personne ne l'a jamais évoqué. François Hollande ne boycotte rien du tout puisque sa présence n'est nullement obligatoire. On pourrait même dire que cet amoureux fin connaisseur du football se punit lui-même. Le boycott, il en avait été question en 1978, alors que la Coupe du Monde était prévue en Argentine. Les généraux argentins, tirant tortionnaires, étaient au pouvoir. Une campagne de presse exigeait que les joueurs français ne s'y rendent pas. Certains joueurs comme Dominique Rocheteau eurent des états d'âme. Les dirigeants du gouvernement hollandais refusaient d'assister à la finale qui opposa l'équipe des Pays-Bas à celle d'Argentine, pour ne pas serrer la main tachée de sang du général Videla. C'est le plus souvent pour la finale que les chefs d'État se déplacent. On ignorait que les joueurs de Laurent Blanc sont si forts que leur place en finale est déjà réservée. En 1982 et en 1986, François Mitterrand dut renoncer au dernier moment au voyage en Espagne, puis au Mexique, parce que la glorieuse équipe de Platini se fit éliminer en demi-finale. En 1986, le premier ministre de cohabitation Jacques Chirac aurait fait des pieds et des mains pour l'accompagner, alors qu'il préférait les joues du sumo à celles du ballon. Donc Eric, le foot, c'est parfois bien de la politique. Non, mais les politiques assistent aux grandes rencontres de football, avant tout pour soigner leur image. On l'a vu en 1998 pour Chirac et Jospin. La décision de François Hollande risque donc de passer inaperçue en Ukraine. Mais elle est injuste pour la Pologne, qui organise aussi cette compétition et sera punie pour des crimes qu'elle n'a pas commis. Enfin, elle s'en remettra. Devenu président de l'UFA, Michel Platini galège quand il déclare que le football ne fait pas de politique. Les instances internationales du football ont engagé leur sport dans une mondialisation et une marchandisation qui sont éminemment politiques. Quand ils choisissent le Qatar pour organiser une Coupe du Monde, ils élisent un pays gorgé de ressources pétrolières et financières. Le nouveau maître des médias sportifs. Mais pas un grand pays de football, ni un défenseur des droits de l'homme tel que nous les concevons. Lorsque François Hollande ostracise l'Ukraine, il fait un coup médiatico-politique qui plaît à son aile droit de l'homiste. Une fois encore, après les altercations avec Poutine sur la Syrie, il froisse le grand frère russe de l'Ukraine. Joli coup de campagne électorale. Mais qu'en est-il en matière de politique étrangère ? Et c'est signé Z, Z comme Zemmour, grand amateur de foot par ailleurs. Merci Eric, on aura Z comme Zidane, je le rappelle, ce matin sur RTL. Zizou invité à Yves Calvi à 8h15 à Radmer.